Dans cette vidéo, j'évoquerai distinctement deux choses. Premièrement, ce que Nolan essaie de cacher sur l'univers du film que l'on ne voit que par bribes. Puis, dans un second temps, je vous proposerai une théorie très peu connue et qui résout un des problèmes scénaristiques soulevés par la scène dans les Limbes pour récupérer Saito. Au départ du film, on voit l'équipe de Cobb qui essaie d'extraire de l'esprit de Saito les plans de développement de son entreprise Proculus Global. Ils avaient auparavant tenté la même chose sur le chef ingénieur de l'entreprise mais sans succès. Comme on le voit, l'opération est un échec mais c'est ensuite que le monde d'Inception commence à montrer sa dangerosité. Nash, qui a trahi l'équipe de Cobb, est laissé entre les mains de Cobb Engineering que tous les membres de l'équipe semblent craindre profondément. Le film laisse d'ailleurs sous-entendre que sa situation n'est pas enviable. A la suite de cela, Saito explique que la compagnie de Fischer va acquérir une autre entreprise et créer un immense conglomérat qui deviendra le leader incontesté de l'énergie dans le monde, ce qui n'est, d'après lui, bon pour personne. Cependant, comment le croire alors qu'il est personnellement impliqué ? On commence ainsi à voir plusieurs entreprises dont la puissance paraît n'avoir pour commune mesure que celle d'un gouvernement. Et quand bien même Fischer avait des doutes sur son entreprise, on peut vraiment s'interroger sur la moralité de la situation puisque l'idée de dissoudre la compagnie ne vient absolument pas de lui. Le libre arbitre est totalement remis en question dans le monde d'Inception et on sait bien que c'est souvent un point central des dystopies. Avec la façon fascinante dont l'exploration des rêves est présentée dans la majeure partie du film par Nolan, on en oublie rapidement à quoi elle sert en réalité. Dans le monde d'Inception, l'espionnage industriel est passé à un tout autre niveau et si les rares entreprises évoquées dans le film sont présentées comme des mastodontes, c'est peut-être que la possibilité d'accéder aux rêves d'autres personnes est beaucoup plus dangereuse pour la société que le film ne le laisse paraître au premier abord. La puissance de Cobalt Engineering, dont Ims dit qu'elle possède presque la ville de Mombasa, une ville de plus de 1 million d'habitants, mais aussi de Fischer Moreau, paraît sans limite et ce monde que Nolan fait semblant de nous montrer est en réalité particulièrement inquiétant. Dans la vidéo précédente, un des commentaires avait souligné à quel point la première scène du film posait certains problèmes par rapport à la logique globale du film. Une théorie apparaît sur Reddit s'étend sur ce point en soulignant une erreur dans la fin du film. Comme je l'avais évoqué dans la précédente vidéo, quelques règles sont présentées à propos des limbes par Cobb lorsque Ims cherche à tuer Saito après la fusillade. On ne peut pas se suicider pour s'en échapper et le temps qui passe paraît être une éternité avec le risque d'en devenir fou. En connaissant ces règles, comment expliquer que le suicide d'Ariane et Fischer du haut de l'immeuble de Mallory leur permet de s'échapper des limbes ? Plus troublant encore, pourquoi est-ce que Cobb pense qu'en le tuant, Saito les libérera tous les deux dans l'autre instance de limbes ? D'après cette théorie, la réponse est simple. Cobb se trouve dans les limbes pendant l'intégralité du film. La réalité, comme tous les niveaux de rêve, ne sont en fait rien d'autre que les limbes et la scène de début du film n'est pas un flashback mais bien une partie d'une boucle. Durant cette scène, Cobb se réveille sur la plage et est escorté vers Saito qui est extrêmement vieux et celui-ci lui demande s'il est venu le tuer. On est alors renvoyé vers une version jeune de Saito et l'histoire continue jusqu'à ce que l'on retourne à cette scène à la toute fin du film après qu'il ait tué sa femme et qu'il se trouve d'un coup sur la plage sans explication. L'idée est ici que l'Inception s'est produite il y a très longtemps mais durant celle-ci, Cobb a terminé seul dans les limbes. Il avait vu les dégâts des limbes sur sa femme alors qu'ils étaient tous les deux et a donc élaboré un plan pour éviter lui aussi de perdre la tête. Puisque les limbes sont un lieu constitué par l'inconscient, Cobb va y rejouer indéfiniment le déroulement de l'Inception pour ne pas être seul. Le fait que le rêve soit dans sa tête va lui permettre de modifier une règle des limbes. Dans ses rêves, il sera possible de s'en échapper. Le film nous dit plutôt que Cobb ne peut plus être un architecte à cause de la présence de Malorie mais rien ne dit qu'il ne peut plus créer. Il est même sous-entendu qu'il était le meilleur dans son domaine. Grâce à ses règles, Cobb voit Ariane et Fischer s'échapper des limbes et espère ainsi garder l'espoir de s'enfuir et ne pas perdre l'esprit entre temps. Le film est donc la dernière boucle réalisée par Cobb qui a toujours comme climax le moment où le vieux Saito lui demande « êtes-vous ici pour me tuer ? ». L'objectif de Cobb est de se voir rappeler l'impossibilité de s'échapper des limbes en se suicidant pour se souvenir qu'il doit s'échapper du rêve. On remarque d'ailleurs une certaine similarité avec l'Inception qu'il avait réalisé sur Malorie. La question de Saito n'est donc en réalité pas « es-tu ici pour me tuer ? ». Mais bien, est-ce que tu te souviens que tu dois t'échapper ? ». D'après cette théorie, Saito serait donc le totem de Cobb puisqu'il est ce qui lui permet de se souvenir qu'il est dans un rêve. La toupie a toujours été présentée comme le totem de Malorie et non pas comme celui de Cobb même s'il l'utilise à plusieurs reprises. On nous explique dans le film que tous les personnages utilisent un totem. La pièce d'échec d'Ariane à un certain poids, le dé d'Arthur tombe d'une certaine façon ou encore la toupie de Malorie qui ne s'arrête pas. Et j'insiste sur le fait qu'on nous dit toujours que c'est le totem de Malorie et en aucun cas celui de Cobb. Saito est le totem de Cobb et il lui demande directement s'il se souvient qu'il est en train de rêver. Il est expliqué dans le film que personne ne doit connaître le fonctionnement d'un autre totem et tout le monde utilise un objet personnel. En mettant ainsi le sien à la vue de tout le monde, Cobb parvient à rendre son totem invisible aux autres. Ce que l'on voit au tout début du film est donc la fin de l'avant-dernière boucle. Lorsque Saito lui demande si Cobb est venu le tuer et que celui-ci réalise qu'il est dans les limbes, la boucle se relance pour la dernière fois avec la séquence où Saito est jeune. A la fin du film, elle n'est coupée que beaucoup plus tard puisque Saito et Cobb continuent de parler. Cela montre que Cobb a à nouveau réalisé qu'il était dans un rêve mais cette fois il peut enfin sortir des limbes puisque l'effet du sédatif doit être terminé. Et si vous doutez de cette possibilité, je vous invite à revoir la réaction de Cobb à cette question. Un aspect intéressant de cette théorie est qu'elle laisse la fin ouverte à deux interprétations. La première est qu'il réalise effectivement qu'il est dans un rêve et qu'il arrive à se réveiller après les multiples répétitions de l'Inception. La seconde, au contraire, est qu'il finit par accepter qu'il était piégé dans les limbes et que la scène finale montre sa disparition dans celle-ci. On remarque d'ailleurs qu'un des enfants parle de construire une maison sur une falaise, ce qui fait inévitablement penser à la maison de Saito et donne du poids à cette seconde idée. Quelle que soit la fin que vous choisissiez, cette théorie est une très bonne alternative aux théories sur la bague ou la toupie et comble le seul problème de logique du scénario. J'espère que cette vidéo vous fera voir sous un nouvel angle le film, d'abord en s'intéressant plus aux détails de ce qui est montré comme le monde réel, et ensuite en envisageant la possibilité que Saito soit le véritable totem de Cobb. Pensez comme toujours à aimer, commenter et partager la vidéo, c'est ce qui aide le plus la chaîne à grandir, et moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada